Europe 1, 7h53, Thomas Soto. Ce matin, Dany Cohn-Bendit a eu envie de nous parler d'un rapport publié par la Commission consultative des droits de l'homme. Conclusion, la tolérance a progressé dans le pays en 2015. Bonjour Dany. Bonjour Thomas. Bon ben ça déjà c'est une bonne nouvelle la tolérance qui a progressé. Ben pour moi oui en tout cas. Alors je sais qu'une maxime dans les médias prétend qu'une bonne nouvelle n'est pas une info. Eh bien je trouve qu'à une époque où les mauvaises nouvelles se nous accablent, je me réjouis. Le constat est simple et surprenant. Dans ce rapport sur le racisme, l'antisémitisme et la xénéphonie, les Français sont, après 4 ans de régression en 2015, plus tolérants et acceptent positivement la société multiculturelle de leur pays. L'enquête parle d'un indice longitudinal de tolérance. Et cette tolérance, elle augmente partout. Par exemple, même chez les, surtout chez les minorités, plus 12 chez les maghrébins, plus tolérants, plus 7 chez les musulmans, plus 4 chez les juifs et plus 7 chez les noirs. Donc vous voyez, la société française est plus tolérante. Chapeau, bravo. Bon d'accord, chapeau, bravo. Mais franchement, vous y croyez ? Ce n'est pas le moment où la statistique se fracasse contre la réalité, Dany ? Alors d'abord, je veux y croire. Deuxièmement, la réalité est celle dont on parle, que les médias, en fait, nous projettent. Alors évidemment, la tolérance quotidienne, celui qui est tolérant, donc qui agit bien, vous n'en faites pas une info tous les jours. Mais à chaque fois qu'il y a des actes racistes, des actes antisémites, des actes homophobes, eh bien évidemment, on en parle avec raison. Donc on a une perte... Je ne veux pas faire la défense du corporatisme, loin de là. On est critiquable et on doit être critiqué. Mais quand on parle de ce qui se passe, c'est parce que ça arrive, on n'invente pas les faits non plus. Il y a deux points noirs dans le bilan, c'est les actes antimusulmans qui ont triplé en France et les préjugés antisémites qui persistent. Exactement. Donc ceux-là, il faut les dénoncer, c'est ce que je dis. Mais les actes positifs, quand vous, aujourd'hui, eh bien vous n'êtes pas racistes, c'est pas une info puisque vous ne faites rien. Donc on parle de ce qui se passe, mais on ne parle pas de ce qui se passe dans la tête des gens. Et cette étude nous dit, dans la tête des gens, eh bien ceux qui font des actes racistes, antisémites ou qui pensent antisémites, pensent homophobes, pensent, eh bien sont en minorité. Voilà simplement ce que dit cette enquête. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ils sont en minorité. Voilà. Et on rappelle qu'en termes de loi, le racisme n'est pas une opinion, mais c'est bien un délit. L'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. A demain, Dany. A demain, Thomas. Ciao, ciao.